Comment ça va la santé ? Rapport. Eh bien viens, on va te soigner. Merci ce premier. Alors maintenant ça tourne, donc vous êtes tout à fait libre de ne pas répondre à ce que vous ne voulez pas. Bienvenue à tous pour cette partie de questions, donc la troisième levée. Donc on a à nouveau pu bénéficier des questions du Discord et certaines qui ont été collectées par ailleurs. Donc on va remercier tous, continuer ce bon travail de nous... Merci à nos camarades du Discord et rejoignez le Discord du Cercle qui est très très actif, qui fait un très bon boulot. Et tu as tout à fait raison d'appeler ça des levées, parce qu'il ne faudrait pas appeler ça des fournées. Donc allez, allons-y. Que pensez-vous de cette mesure du candidat Macron de conditionner le versement du RSA à 15 à 20 heures de travail hebdomadaire ? Alors, moi à titre personnel, ce n'est pas la mesure qui me choque en elle-même. C'est que je sais pourquoi elle est faite. Le problème d'Emmanuel Macron, ce n'est pas uniquement d'avoir de mauvaises idées, c'est d'essayer de prostituer les bonnes idées. Parce qu'en réalité, moi je pense qu'en réalité, il faut demander aux gens qui ont cette passe dans la vie, parce qu'il ne faut pas oublier que quelqu'un qui est au RSA, c'est quelqu'un qui a eu un accident de la vie, chômage, etc. Donc, on peut lui demander un petit temps pour la communauté, qui n'est pas en soi lié pour le faire travailler, pour rien. Ce n'est pas du tout ça l'idée. C'est de le maintenir en contact avec la réalité. Et de le maintenir en contact avec la communauté, pour ne pas qu'il s'isole. Pourquoi Emmanuel Macron a repris cette idée-là, qui était bonne ? Déjà, il ne faudrait pas que ce soit 20h, 10h suffisent très bien, parce que tout le reste, il faut que la personne fasse son projet professionnel et trouve un emploi, ce qui prend du temps. Si vous lui prenez 20h, c'est très simple, ça fait quand même 2 jours et demi de travail en jour ouvrable. Donc, ça fait déjà, c'est trop. Déjà. Donc, il faut que la personne puisse faire son propre chemin de vie pour retourner dans une situation normale. À ceux qui disent, les gens sont RSA et sont très bien, il y a peut-être des gens qui font du parasitisme social. Je suis d'accord. Eh bien, justement, cette mesure-là les réglera. Je vous le dis tout de suite, c'est ultra minoritaire. Nous savons qu'un tiers des aides sociales ne sont pas pourvues. Les gens ne font pas les démarches, souvent, parce que, un, elles peuvent être extrêmement compliquées, deuxièmement, parce que beaucoup de gens, et moi j'en ai vu, moi j'ai vu des gamins qui étaient en apprentissage, qui avaient des boulots très durs, qui avaient des boulots assez durs, qui étaient pauvres, qui avaient droit à des aides, et qui se mettaient en larmes devant moi, ils disaient, jamais je ne demanderais ça, jamais, jamais, jamais. Je ne suis pas là pour mendier. Et en réalité, les chiffres le confirment. Un tiers n'est pas demandé. Et quand on voit le bilan de la fraude sociale autochtone, la fraude sociale émigrée, c'est comme le carousel de TVA, ça s'est permis par l'Union Européenne. Vous voulez en sortir, préférence nationale. Vous ne voulez pas de préférence nationale parce que vous ne voulez pas de Frexit, vous fermez vos gueules. Ok ? Le vrai problème, ce n'est pas la fraude sociale, c'est la fraude fiscale. En termes de montant, on est à 1,10. Il faut quand même arrêter de déconner. Ensuite, on peut vouloir utiliser le critère de la fraude sociale de manière malhonnête pour refuser à la fois la souveraineté et la préférence nationale, mais taper sur les pauvres. Ça, c'est ce que fait quelqu'un qui est une fausse valeur de la droite, qui est comme Charles Pratt. Parce qu'il y a beaucoup de fausses valeurs de la droite. Il y a Raphix Maty, il y a Charles Pratt, il y a le fils Montbrial mondialiste. Enfin, tout l'état-major dit de droite de Pécresse, qui sont tous des européistes à crever. Je vous rappelle que Pratt est à l'UDI. Donc l'UDI, c'est des gens qui veulent la mort de la France. L'UDI, c'est l'européisme, c'est les seuls aussi européistes que Macron, en dehors d'en marche. Moi, vous voulez quelqu'un qui parle de la fraude complètement, courageusement, et qui n'essaye pas de vous la mettre à l'envers, Jean-Paul Gourevitch a fait de très bons travaux là-dessus. Et d'ailleurs, je me félicite parce qu'aucun de ces trois-là, je n'ai eu l'idée de les inviter au Cercle Aristote. Aucun des trois. Parce que je me doutais que c'était des planches pourries. Et en réalité, voilà, c'est ce qu'on appelle le versant ménard de la politique. Donc le problème, c'est que la fraude sociale, ça se règle très facilement. Et je pense que taper sur les pauvres est déshonorant. Surtout quand on laisse filer les riches. Je vous rappelle qu'on peut traquer les avoirs des Russes en France très facilement. Alors pourquoi on ne peut pas traquer la fraude fiscale ? Sur la Russie, Traquefin a des baloches qu'elle n'a pas par ailleurs. Étonnant ? Non. Dirait mon regret t'aimait de Pierre Desproches. Grand homme, je pense à toi. Étonnant, non ? C'était une bonne idée et malheureusement, ça va devenir une idée indicible parce qu'Emmanuel Macron va l'utiliser pour permettre à des boîtes de dégraisser. Il est évident que ça doit rester... Attention ! Il ne faut pas que ces gens-là travaillent pour le privé. Non, non. S'ils doivent faire 10 heures, c'est au service de la collectivité et de la communauté. Juste pour qu'ils puissent rencontrer des gens, avoir une vie sociale normale, pour qu'ils évitent l'isolement du chômage et l'isolement de la précarité. Et pour qu'on les aide à retourner vers autre chose. Moi, je serais même beaucoup plus, vu que moi, je suis néo-chartaliste. Moi, je serais même pour de grands ateliers nationaux où là, on les embaucherait à temps plein et avec un salaire décent et normal. Vous n'oubliez jamais que le premier homme qui a fait de la New Modern Monetary Theory en France, c'est mon ancien chef économie, Jean-Baptiste Bersac, il y a 10 ans. Et malheureusement, ce petit génie n'aura jamais vu ses efforts couronnés. Que malheureusement, la mort a figé son sourire il y a longtemps. Et pensez à lui. Vous trouverez ses écrits sur le blog Frappes et Monnaie, parce que c'était une vraie étoile filante. Et nous suivons toujours sa trace d'un certain côté. Or, je préfère utiliser l'argent de la Banque Centrale. Je préfère ça au fait de faire vivre artificiellement des banquiers qui, eux, sont des parasites. Moi, je veux bien qu'on me dise que Mokhtar est un parasite, que Jean-Pierre, parce qu'il fraude un peu son RSA, est un parasite d'en bas. Mais alors, j'aimerais d'abord qu'on me dise que Mokhtar, qui lui est un dealer de porte-cochère, est aussi un parasite d'en bas. Et j'aimerais que, appelons-le Alexandre Victor, spécialiste en ingénierie financière de son État, qui aide à de la fraude fiscale majeure, lui soit considéré comme ce qu'il est, c'est-à-dire comme un criminel. Le problème, c'est que, et je me permets de continuer là-dessus. Vous savez pourquoi c'est très important de faire comme ça ? Parce que l'insécurité dont vous vous plaignez, et vous avez raison, parce que l'insécurité n'est pas un sentiment, vous pouvez vous faire poinçonner par la dernière racaille sortie de son égout en sortant de chez vous. Oui, c'est vrai. Mais le plus souvent, cette racaille, elle est protégée par quoi ? Par des zones de non-droit. Ces zones de non-droit, elles sont structurées autour de quoi ? Du trafic de stupéfiants. Ok ? Donc, il faut frapper le trafic de stupéfiants. Comment on frappe le trafic de stupéfiants ? Il faut frapper le consommateur, oui. Il faut frapper Mokhtar, dealer de porte-cochère de son État. Attention, je ne veux pas le discriminer. Quand je dis qu'il s'appelle Mokhtar, il pourrait tout à fait s'appeler Jean Mouloud. Je ne discrimine personne. Mais il faut également, et je sais que c'est plus compliqué, ça demande plus de courage. Il faut écraser l'homme qui blanchit cet argent sur les marchés financiers. Car tant que vous n'aurez pas coupé cette tête-là, c'est la leçon du film Scarface. Vous vous rappelez de cette chanson très rythmée, très typée années des années 80, qui est dans Scarface ? Welcome to the limit. Eh bien, vous avez Tony Montana qui passe avec des sacs de fric devant son banquier. Et évidemment, au début, il a 4 sacs de fric, après il a 10 sacs de fric. À la fin, Tony Montana est mort. Tous ses hommes sont morts. Mais le banquier, lui, il est toujours là. Et donc, il va blanchir l'argent de quelqu'un d'autre. C'est lui qu'il faut frapper. Mais là, par contre, ça demande des... Hein ? Ce que la droite dit avoir est en grande quantité, mais... Le problème, c'est que malheureusement, la droite française, quand tu l'écoutes, elle a l'organe de Barry White. Gilles Gros-Paquet. Le Barry White français. Quand tu ouvres dedans, elle a l'organe d'un chat coupé. Bon. Donc... On va passer à une autre question d'un fidèle contributeur, on le remercie, électro du dimanche. Pensez-vous qu'avec son statut de chef de guerre, Macron ne devrait pas être plus haut dans les sondages ? Et donc, moi, j'étends la question à... Est-ce que tu peux faire un petit peu un retour sur les sondages ? Parce qu'on a eu certains retours, donnant l'impression que tu donnais beaucoup de crédit au sondage. Preuve que non. Preuve que non. Preuve que non. Je dis que pour Zemmour, il doit avoir le réflexe du vote caché. J'essaye juste de voir... Parce que le problème, c'est que nous, la seule chose qu'on puisse voir à travers les sondages, c'est à la fois les manipulations et les grosses tendances. Pourquoi ? Parce que moi, j'essaye de collecter tout ce qui se fait comme sondage à l'étranger. Je n'ai plus... Je n'ai confiance dans aucun institut français. Par contre, je reconnais que ces dernières années, les instituts de sondage nous ont donné une espèce intellectuelle que je n'aurais pas crue possible, qui est l'intellectuel sondeur. Et ça a donné des mecs assez exceptionnels. Jérôme Sainte-Marie, c'est pas n'importe qui. Fourquet, c'est pas n'importe qui. Et intellectuellement, fourquet, c'est pas rien. Quand même. Donc, j'essaye de voir les grosses tendances uniquement et qu'est-ce qui peut les expliquer. Ensuite, moi, c'est surtout les faits explicatifs qui m'intéressent. Je m'en fous qu'ils soient à 10, à 13, etc. La deuxième chose, c'est les manipulations. Là, par exemple, je ne pense pas qu'Éric Zemmour est en train de s'effondrer. Je pense qu'il peut se tasser. Mais je ne pense pas qu'il s'effondre. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, on veut mettre Marine Le Pen en face de Macron. Donc, on envoie un sondage pourri. Et le sondage pourri, c'est l'une des grandes particularités des LAB. Et donc, on dit, vous avez vu, Zemmour, moins 3 points. Ce qui ne veut strictement rien dire. Et résultat, moins 3 points. Les gens se disent, ah, moins 3 points, vote utile, Marine. Vous voyez ? Donc, non, je n'y crois pas. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron mérite d'être plus haut. Tout simplement parce que... Parce que... Parce que le problème, c'est que... Emmanuel Macron serait plus haut s'il avait été un chef et qu'il y avait encore un État. Chirac était très haut parce que Chirac avait une parole juste sur l'Irak. Emmanuel Macron n'a pas eu de parole juste sur l'Ukraine. Les gens ne sont pas aussi cons. Quand vous avez 65% de Français... Et là, par contre, ce sondage-là, je le crois parce que ça... Parce que c'est... Parce que le sondage avait été commandé pour prouver le contraire. Donc là, s'ils ont été obligés de le publier, c'est qu'il doit avoir quand même un petit rapport avec la réalité. C'est que... Les Français ont vu que l'OTAN avait une part dans cette guerre et qu'en plus, Emmanuel Macron... Bah, je suis désolé. Quand le général arrive à la télévision, même en costume, il est aussi impressionnant qu'en uniforme. Et je ne dirais pas ça que de lui. Là, pardonnez-moi, mais quand Macron joue au chef de guerre, c'est Michou chef de guerre. C'est Michou chef de guerre. C'est les bidasses dans la mélasse. Donc, évidemment que ça ne peut pas prendre. Moi, je pense que... Chirac, je vous rappelle, au milieu de la guerre d'Irak, Chirac a atteint des scores quasiment gaulliens. De Gaulle, lui, n'a jamais été au-dessous de 60 à 70% d'opinion favorable en France. Il avait des scores à la... Tu vois qu'aujourd'hui, il faudrait comparer à Poutine. Donc, le... Mais Chirac a atteint, à ce moment-là, des scores quasiment gaulliens. Là, il est à 30. Alors, oui, quand on est haï au point où il est, parce que cette haine-là, elle existe. Je la vois dans la rue dès que je sors. Et moi, je fais quand même pas mal de tours en France, vu que je vis loin de chez moi. Donc, quand je retourne, je passe d'Est en Ouest en passant par Paris. Oui, Emmanuel Macron, il détestait. Oui, 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 oui. Donc, voilà. Je ne pense pas qu'il devrait être... Il serait plus haut s'il était pris au sérieux. Mais qui le prend au sérieux ? Mis à part le socle de gens qui ne sont pas des militants politiques, qui sont des fans. Revoyez le film The Fan, avec Wes Snipes et Robert De Niro. Vous voyez la mentalité du fan. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est-à-dire cette mentalité de l'être qui n'a pas assez d'identité en lui pour être autre chose qu'une patte collante qui va, tu vois, comme une éponge, adhérer à quelque chose et refuser d'en sortir. Ça, ce n'est pas l'enthousiasme éclairé ou tripal d'un homme qui va pour combattre pour ses enfants, pour sa patrie ou au service d'un grand homme. Non. C'est le fan. Cette pathologie des sociétés froides de créer des gens qui sont tellement dans une angoisse identitaire et tellement dans une angoisse sentimentale parce qu'on est dans des sociétés terribles. C'est des sociétés froides qui n'ont plus de chaleur, qui n'ont plus d'humanité, qui n'ont plus rien. On a donc créé les fans, c'est-à-dire des êtres qui sont de la société des cœurs froids et qui collent à un phénomène pour se réchauffer un peu. C'est triste. Ces gens ne seraient pas aussi dangereux pour nos enfants. Avant notre colère, ils devraient avoir notre miséricorde. Mais malheureusement, nous, on a des gosses, donc on n'a plus le temps. Désolé. Comme disait le vieux film avec Bud Spencer et Terence Hill, Dieu pardonne, moi pas. Merci Pierre-Yves. Alors, nouvelle question de Luca LMT. Maintenant que Filippo NDA, et donc on rajoute bien entendu maintenant Génération Frexit, sont enfin alliés, comment réussir à récupérer quelqu'un comme Julien Aubert ? Tu pourras peut-être rappeler un petit peu le profil de Julien Aubert qui peut être intéressant à plusieurs titres. Voilà, pour essayer de rallier des personnes, des figures. Alors, peut-être en vue après la présidentielle et en vue d'une nouvelle reconfiguration. C'est assez simple. Je dirais que c'est la même chose que les souverainistes de gauche. C'est-à-dire, déjà, c'est des gens qui doivent voir qu'ils sont menacés. Le problème, c'est que... Alors, les souverainistes de gauche, c'est un problème idéologique. C'est-à-dire qu'ils devraient nous parler parce qu'ils n'ont pas de troupe. Mais il y a un bon renouvellement. Par exemple, il y a un mec que j'aime bien. Il y a deux mecs que j'ai bien aimés. Alors, il y en a un qui n'est pas encore souverainiste. C'est le fils Slama, Mathieu Slama. J'aime bien. Il y en a un autre que j'aime bien, c'est Paul Melun. Lui, il est complètement souverainiste. J'aime bien. C'est encourageant de voir ça. Et puis, celle que j'aime beaucoup, comment elle s'appelle ? Tu sais, elle était en binôme avec Greg. On va bientôt faire une vidéo avec Greg. Ça y est, ça y est. Elle arrive, elle arrive. Tatiana Vantoz. Tatiana Vantoz. Donc, voilà. La seule chose, c'est que personne ne demande à personne d'enlever son identité. Mais ça pose beaucoup de problèmes à des souverainistes de gauche de voir qu'il y avait des gens nationaux de droite avant eux. Moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Je suis gaulliste, moi. Le problème, c'est que je suis très content. Moi, je suis désolé. On leur doit quelque chose aux catholiques villiéristes. Parce qu'ils avaient compris avant tout le monde. Ils n'avaient peut-être pas les bons arguments. Mais ils étaient là avant tout le monde. Et ça, ça se respecte. Eh bien, c'est la même chose pour les mecs comme Aubert. Mais je mettrai Olivier Marlex. Marlex et Aubert savent très bien que, on va être très clair, les deux tiers des Républicains vont passer en marche. Si Aubert n'est pas réélu, ou Marlex n'est pas réélu, ils doivent changer de parti immédiatement. Ils sont foutus. Foutus. Parce que la dot, pour entrer dans En Marche, c'est la tête au moins celle de Marlex. Marlex, c'est l'homme qui a voulu faire une commission d'enquête contre Macron pour Alstom. Donc, il faut l'exécuter. La Macronie ne peut pas l'accepter. De l'autre côté, tu as le cas Aubert. Bon. Aubert, il aura nécessairement besoin de l'aide du Front ou de Reconquête pour être réélu. Il est dans une circo du Sud. Et là, il joue la fidélité à Pécresse, d'accord, mais je crois que cette fidélité ne sera pas payée de retour parce que je pense que les Républicains pourraient tout à fait, enfin, les Républicains tendance Pécresse, appeler à voter contre lui. Après, si le plan de Wauquiez est aussi avancé que des gens comme Aubert ou d'autres font mine de le croire, alors la prise de pouvoir de Wauquiez devrait avoir lieu entre les présidentielles et les législatives. Ce qui, quand même, laisse un mois et demi si tout se passe bien et si Macron dissout, il gagne deux semaines. Mais je pense que... Mais moi, si pour sauver la France, je dois négocier avec Laurent Wauquiez, j'aime pas Laurent Wauquiez, mais c'est pas grave. J'en suis plus là. Je pense malheureusement que Laurent Wauquiez est un européiste, est un anti-français, comme les autres, et donc, voilà, c'est d'ailleurs pour ça que je lui sauterai pas au cou, quoi. C'est tout. Mais moi, je suis prêt à faire alliance avec n'importe qui du moment qu'on sauve le pays. Le problème, c'est que même quand le pays est en train... Et c'est ça où on a vraiment un côté juin 40. C'est que même quand le pays est en train de crever, tous ces mecs-là font, tu vois, des calculs, tu vois, c'est Dorio, je crois que c'est Dorio. Je rappelle jamais si c'est Dorio ou c'est D.A. à Sigmaringen. Il dit... Quand les Allemands vont écraser les Américains et les Russes. Optimiste, le mec. J'écarte l'aval, je balance le dessus de cheminée irremplaçable, et c'est moi. J'ai un petit plan pour tous nous évader. Nous rentrons à Madrid, nous conspirons, le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me vois la reine. Il y a un moment, il interpelle le lettre de camp de Pétain. Il dit, au fait, je suis en train d'écrire sur ce hot clock. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de hot clock ? Et là, de ce coup, l'autre, c'est Pierre Avril qui le raconte dans son roman Sigmaringen. L'autre le regarde, il dit, quand on est ce que vous êtes, j'adore cette phrase, quand on est ce que vous êtes. Vous avez remarqué, je l'utilise assez souvent. Quand je parle de certaines personnes, là, de Nicolas Bouzou, par exemple, l'économiste à gage. Quand on est ce que vous êtes, on ne manque pas de respect à Leclerc. Vous voyez, ils font ce genre jusqu'à la fin, les trucs de petits mecs. Et malheureusement, tout le monde est en train de faire ses plans sur la comète pour dire, je vais devenir le dictateur du bureau de l'impasse de mon coin mondialement connu dans mon quartier. Alors que le pays est en train de mourir. Ça, c'est juin 40. Le problème, les enfants, c'est qu'il n'y aura pas de De Gaulle pour éviter l'épuration, cette fois-ci. Un grand chef est magnanime, mais De Gaulle était un chef hors normes. Et c'est pour ça qu'il a pu être magnanime. Mais nous, on n'a pas de grand chef. Nous, on est des ombres à côté des grands hommes du passé. Donc nous, quand il faudra taper, on tapera. parce qu'on a des gosses. Vous voyez ? La décivilisation, c'est pour tout le monde. Vous voyez ? Pour nous compris. Vous n'aurez pas un grand chef catholique et magnanime comme le général pour vous épargner, ce coup-ci. Il faut y réfléchir. Je n'appelle à rien. Je dis juste, il faut réfléchir. Je pense que nous allons devoir nous parler tous, mais il va falloir aussi tirer des comptes. Donc, j'espère que tous ces gens comprendront qu'il est peut-être plus temps de faire des plans sur la comète. mais de de s'insérer dans un dispositif. Je l'ai dit à quelqu'un que j'aime bien qui est Alexandre Lohmann. Bon, Alexandre Lohmann, comme quelqu'un d'autre que j'aime beaucoup qui est le clan Gave, il trouve Asselineau très étatiste. Moi, je pense que il faut qu'on ait une grande discussion un jour, théorique, se dire, voilà, voilà quelles idées on prend. Voilà ce qu'on va faire dans le gouvernement de transition. Et après, la démocratie reprendra son cours. Chacun d'entre nous rentrera sur ses idées de gestion quotidienne. Oui. Mais il y aura eu le CNR entre deux. Après, on pourra s'engueuler, ne vous inquiétez pas, on a 40 ans d'engueulade à rattraper, donc ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai déjà des listes de sujets, de gens avec qui m'engueuler. En réalité, non, moi, je ne serai plus là à ce moment-là. Mais je veux que ce moment-là advienne, néanmoins. Ma transition parfaite, toute trouvée. Tu nous parlais de 1940, tu nous parlais de CNR. Là, on va penser 1944, on va plutôt être pensé positif CNR. Une question d'un autre contributeur fidèle, on le remercie, un inconnu. Est-ce que tu peux nous faire, Pierre-Yves, une petite peinture sur des axes ? Justement, il y a un peu une demande dans les commentaires là-dessus, sur parfois tes bonnes notes sur Mélenchon. Faut-il imaginer pour nous des alliances avec certains partis de gauche ? Est-ce que tu pourrais faire un petit peu une réflexion là-dessus ? Alors, évidemment, tout ce qui est issu des pablistes, déjà, premièrement, il ne pèse rien, donc ça ne sert à rien. Tout ce qui est dérivé du NPA. Et deuxièmement, l'alliance avec les partis ne m'intéresse pas. Un parti, c'est un module. Moi, je suis gaulliste. La partitocratie ne m'a jamais intéressé. J'ai du mépris pour la structure de partis politiques parce qu'elle prend l'enthousiaste du combattant politique et qu'elle en fait un militant. Mais un militant dans le pire des sens du terme, c'est-à-dire un partisan de chapelle. Donc un con par construction. Je l'ai été, moi. Je sais le nombre de conneries qu'on m'a fait faire. Et évidemment, je ne dis pas que l'acte de militantisme n'est pas courageux. Je dis juste que, justement, on prend la rivière de l'enthousiasme de gens qui veulent se donner aux autres et qu'on la balance et qu'on balance cet enthousiasme pour que les petits profiteurs puissent en faire leurs petits calculs de petits mecs. et ça, j'ai un mépris. Je déteste les briseurs de militants. C'est pour ça que je le dis. J'ai, par exemple, une grosse rancune à l'égard de l'Eupen-Père. Énorme. Or, voilà, et je n'ai jamais appartenu au Fonds National. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Bon. Donc, le problème, ce n'est pas avec les partis, c'est avec les idées. Voilà, il faut... Moi, si vous voulez, je pense qu'il y a une synthèse possible et qu'il y a des angles de vue. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'essaye de faire, de pousser pour qu'on parle enfin du refus de l'immigration des riches. Bon. et malheureusement, on me dit non. C'est dommage. Parce que je pense que l'immigration doit être attaquée par là. Moi, je ne veux pas de médecins béninois en France. Je ne veux pas de leurs patients non plus, mais je ne veux pas d'eux non plus. Pas par haine pour eux, c'est des chic-types, pas le problème. Je veux qu'ils puissent trouver un boulot au Bénin. Parce que la seule chose que, un, on les sous-paye, parce qu'on dit vous n'avez pas eu vos diplômes en France, en plus, on est salauds. Deux, ça permet de maintenir ce système débile qui est le numerus clausus, qui fait que, justement, on n'a pas assez de médecins. Et trois, ça fait venir des immigrés. Donc, voilà, avalanche de mâles continue à nuire. OK ? Donc, si tu veux, je... Moi, c'est... Et je le dis, moi, je m'entends. On me le reproche, d'ailleurs. On me dit, au cercle Aristote, tu t'entends quand même beaucoup plus avec les intellectuels de gauche. C'est pas ma faute si beaucoup d'intellectuels de droite ne produisent pas. ou font du radotage. Hein ? Moi, je suis désolé. Avoir une pensée, ce n'est pas chercher les agents du FLN qui doivent se promener derrière le papier peint ou sous le plancher, comme le fait Henri-Christian Giraud ou d'autres reliquats de la guerre froide ou pire, de la guerre 40, comme la droite en compte beaucoup trop. à un moment, il faut savoir vider le frigo. Moi, je suis désolé. Tu vois, le... Donc, c'est... Je pense que... Il y a des réflexions qu'on va devoir avoir. Il faut voir qu'est-ce qu'on fait, quel type de productivisme on garde, quel type de productivisme on ne garde pas, quel rapport avec l'écologie. Voilà. Moi, je suis désolé, il faut opérer une grande synthèse. Moi, je... Tout ce que je demande, c'est ça, une grande synthèse, une nouvelle synthèse idéologique. Bon, j'ai quand même été formé idéologiquement, entre autres, par Arnaud Imatz. Ne vous inquiétez pas, le... Arnaud, on va ressortir le grand livre et cette fois-ci, je vais en écrire une partie. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Donc, la... Je ne crois pas à la droite et je ne crois pas à la gauche et je le dis, « L'hémiplégie intellectuelle et morale pour parler comme Ortega y Gasset ne m'intéresse pas. » Voilà. C'est simple. Moi, je dis... Quand Mélenchon dit « Il faut faire la France de tout boire », sur un point, je suis d'accord avec lui, c'est tout. Voilà. Moi, je veux que la France... Je veux... Comme disait Malraux, les Français, c'est ceux qui veulent que la France continue. Et moi, je suis très français. Alors, question de H.J. « Pourquoi les analystes politiques comme vous et d'autres n'ont pas mis toute leur force, toute leur notarité, enfin, bref, tout, pour faire connaître la proposition de Clara Heger d'Espoir RIC 2022 ? » Alors, bien évidemment, à travers cette question, Pierre-Yves, est-ce que tu peux nous faire un petit peu un topo sur... Là où on en est, sur souveraineté populaire, RIC, etc. Alors, il y a des partis qui ont bien mordu à ces idées-là. Je pense à Nicolas Dupont-Aignan. Il y a des partis qui n'en veulent pas. Est-ce qu'il y a le cas de Marine Le Pen ? Est-ce qu'il y a le cas d'Éric Zemmour ? Mais ça fait partie de la grande synthèse à laquelle j'appelle. La seule chose, c'est que, un, moi, je suis désolé, bon, on m'a rien demandé. Déjà, et d'une. Et deux, on n'a pas tous à se mettre au diapason d'une personne qui n'avait aucune chance dès le début et qui a fait ça avant tout parce que, soit, la politique, ça a des lois. D'accord ? De penser que quelqu'un que personne ne connaît va révolutionner le game en un coup, je suis désolé, c'est de l'enfantillage. En politique, il y a deux choses que je ne fais jamais. Je ne crois, j'essaye de ne pas voir la réalité comme je le veux, mais j'essaye de la voir comme elle est. J'essaye de ne pas marcher à quatre pattes. J'ai appris à marcher debout à partir de l'âge de 18 mois. Donc, le, voilà, c'est aussi simple que ça. Question de pingouin. En écoutant les curés de campagne, il y a comme une impression d'apathie rencontrée qui est un peu dans l'air du temps, c'est-à-dire une forme de déterminisme et de défaitisme. Alors, je vais dire, moi, défaitiste, pas du tout. Moi, je suis réalitaire et acceptant. Nos ennemis ont gagné cette manche, mais on a quand même... Moi, je suis désolé. Moi, le cercle Aristote a eu pas mal de victoires. Moi, premièrement, je fais connaître mes hommes et deuxièmement, je fais connaître nos analyses. Ensuite, la souveraineté, maintenant, tout le monde... Avant, tout le monde disait la souveraineté, c'est rien, etc. Maintenant, tout le monde ne pense qu'à ça. La seule chose, c'est qu'il y a des gens qui mentent en le disant et il y a des gens qui savent ce que c'est. La seule chose, c'est que maintenant, le mot est sur toutes les lèvres. Et cette victoire-là, nous l'avons. D'accord ? Nous l'avons. Donc, moi, défaitiste, jamais. Moi, je dis juste que vous avez gagné cette manche, c'est pas grave. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Bon, ben, il y a mes cheveux. À la prochaine. Et au revoir. Et puis, il faut un bon retour. Au revoir, messieurs. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee. Sous-titrage Société Radio-Canada